A la lune de l'actualité, les médiateurs des pays de l'UMOA à la rencontre du Premier ministre ivoirien. Ils sont venus lui faire le point de leur troisième réunion ordinaire. La délégation a été conduite par N'Golo Koulibaly, le grand médiateur ivoirien, président de l'Association des médiateurs de l'UMOA. Le CPC et la Chambre de commerce européenne unissent leurs efforts pour l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Les réformes, les perspectives en la matière sont évoquées, notamment la réduction des procédures, des délais et des coûts des actes économiques. Au Soudan du Sud, l'ONU accuse les hommes de l'ancien vice-président Riek Machar d'avoir exécuté en masse des civils lors des combats près de la frontière entre les deux Soudans. Les rebelles, eux, nient ces accusations. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans ce journal. L'Association des médiateurs de l'UMOA a tenu sa troisième réunion ordinaire. Qu'est-ce qui en ressort ? C'est l'objet d'une rencontre des médiateurs avec le premier ministre ivoirien. Michel Digret. La réussite des médiations nécessite des médiateurs beaucoup de diplomatie et de sagesse, mais aussi un minimum de moyens financiers. C'est donc pour régler la question du nerf de la guerre que l'Association des médiateurs des pays membres de l'UMOA est allée solliciter le premier ministre Daniel Kablan Duncan. Le gouvernement ivoirien attache un grand prix à l'harmonie sociale et à la cohésion sociale. C'est pour cela que le gouvernement renforce, disons, chaque fois son soutien au mouvement des médiations. Vous savez que les financeurs sont le maire de la guerre et que par conséquent, si les finances marchent bien, en général, on arrive à faire du contrat. Le gouvernement ivoirien a décidé de soutenir l'action de la médiation dans l'espace du UMOA pour une somme de 40 millions sur la période de deux ans. Le médiateur ivoirien N'Golo Koulibaly préside l'Association des médiateurs des pays membres de l'UMOA depuis 2013. La troisième réunion du bureau exécutif de l'association qui vient de s'achever à Abidjan a été une occasion pour lancer des messages de paix afin de prévenir les différents conflits en Afrique. Pour ce mois d'avril 2014, le Fonds monétaire international FMI lance ses perspectives économiques régionales. La rencontre a eu lieu ce jeudi en présence du premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan. L'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire, point principal abordé lors d'une rencontre entre le CPC et la Chambre de commerce européenne. Les réformes et les perspectives en la matière ont été évoquées, notamment la réduction des procédures, des délais et des coûts des actes économiques. Patrice Kouakou, Jean-Jacques Kouamé. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, coordonne l'ensemble des initiatives en matière de promotion des investissements et développement du secteur privé. C'est fort de sa mission qu'il a partagé ses expériences ce jeudi avec la Chambre de commerce européenne, une chambre qui représente 25% des employés du secteur formel et 60 000 employés issus des entreprises en Côte d'Ivoire. L'objectif est pour la Côte d'Ivoire de créer un des meilleurs climats des affaires en Afrique et promouvoir des partenariats publics privés. C'est un plateau pour pouvoir permettre de communiquer sur les réformes essentielles qui sont faites en Côte d'Ivoire et surtout communiquer sur les performances que nous avons mis chez NIC et leur donner des informations sur les services que peut rendre le CPC à leurs entreprises. Nous nous trouvons très encourageants et nous avons surtout beaucoup apprécié l'ouverture d'esprit et la possibilité que nous avions nous de donner des arguments, d'avancer sur l'avenir et de trouver auprès de M. Essis un avocat pour une évolution favorable à l'investissement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pu améliorer son classement dans les rapports Dream Business en 2014. Elle est passée du 177e rang en 2013 au 167e rang sur 189 fois économie évaluée et figure dans le top 10 des pays ayant fait le plus sur des réformes. C'est pourquoi le détail général du CPC a invité les 105 entreprises de la Chambre de commerce européenne à venir investir en Côte d'Ivoire. 50 millions de francs CFA, valeur de la marchandise de contrebande saisie par les douanes ivoiriennes. Une opération menée par 50 nouveaux douaniers. Ils sont tous issus du groupe de 2000 ex-combattants insérés dans le corps de la douane. Quadiokwame. Ils sont 2000 ex-combattants insérés dans les services de la douane ivoirienne. Leur présence sur le terrain depuis quelques semaines porte déjà fruit. A Pogo, frontière terrestre Côte d'Ivoire-Mali, grâce au renfort de 50 nouvelles recrues, une saisie de près de 50 millions de francs s'est opérée. Saisie composée de 450 pièces de bagnes d'origine chinoise, soit 4500 mètres de bagnes. Du sucre d'origine brésilienne, plus de 200 téléphones portables et des lots de produits pharmaceutiques prohibés et périmés qui devaient être écoulés sur le marché ivoirien. A cela s'ajoutent 300 sacs de noix de cajou qui prenaient la direction du Burkina Faso en dépit des règles d'interdiction en vigueur. Ces saisies ont été effectuées notamment autour de 2h, 3h du matin. J'ai reçu un appui de 50 éléments. C'est justement cet apport en ressources humaines qui nous a permis de cadrer véritablement nos zones de compétence. Outre la localité de Poga à Corogo, les nouveaux soldats de notre économie ont permis de mettre la main sur une tonne de sucre d'origine colombienne dans une maison inachevée. Nous avons, nous, la DR, reçu beaucoup d'argent, très discipliné. Et donc, dès qu'ils ont l'instruction, je les applique à Alex. Reste maintenant à renforcer le matériel roulant et militaire de la douane et recevoir la mesure d'interdiction des dédouanements des marchandises hors CDAO aux frontières terrestres décriées par de nombreux commerçants du nord du pays. Selon ces commerçants, cette mesure favorise la fraude et la contrebande. Lancement de la première cotation de l'emprunt obligataire 2013-2018. C'est ce jeudi à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 21 véhicules de transport des troupes offerts au groupement de sécurité de la présidence de la République. Un don pour renforcer la capacité opérationnelle de cette unité d'élite. Elle a pour mission la sécurisation des institutions de la République. La ville de Boisflé entre de plein pied dans l'opération de logements sociaux initiée par le gouvernement ivoirien. Le ministre de la Construction s'est rendu sur place pour le lancement officiel de l'opération. Soro Corona, Brahim Adoundia. En Côte d'Ivoire, le déficit de logements est estimé à plus de 400 000 selon les données du ministère de la Construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Ce déficit s'accroît à 50 000 logements par an. Face à cette crise de l'habitat, le président de la République a initié le projet des logements sociaux et économiques afin de régler cet épineux problème. Débuté à Abidjan, ce projet est désormais lancé dans toutes les régions du pays. A Boisflé, la construction de ces habitats vient d'être officiellement lancée. Le ministre de la Construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, Mamadou Sanogo, a salué les chefs traditionnels et coutumiers pour avoir accepté de céder leur terre pour la réalisation de ce projet cher au président de la République, Alassane Ouattara. Il a également exhorté les populations à adhérer à ce projet. Pour l'intérieur du pays, le ministre a relevé qu'un fonds disponible va permettre d'accélérer les travaux. Le gouvernement a prévu une somme d'un peu plus de 5 milliards qui se trouve sur le fonds du FSH, le fonds de soutien à l'habitat. Ces 5 milliards vont permettre l'accélération de la production des logements à l'intérieur du pays. Les élus locaux ont remercié le chef de l'État d'avoir pensé à leur localité pour la mise en œuvre de ce projet. Nous voudrions profiter de votre micro pour dire merci au président de la République, le président Alassane Ouattara, qui fait de la politique du logement une priorité dans son programme de gouvernement. Il appartient au maire de Bonon de voir avec son sous-préfet pour lancer une demande. Ça, c'est rentré dans de bonnes oreilles. Le promoteur LGI chargé de la construction des logements dans la région de la Maraoui a exprimé la disponibilité de sa structure, a livré les premières maisons d'ici 10 mois. Cette première phase de construction des logements sociaux et économiques à Bois-Flé va concerner 205 maisons de 3 à 4 pièces sur une superficie de 5 hectares. De l'eau potable dans 5 villages de la sous-préfecture de Tonkessé, c'est dans le département de Kunfao, zone nord de la Côte d'Ivoire. Le château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes a été inauguré par le ministre chargé de l'économie et des finances. Sylvie Touré pour le reportage. Enfin, de l'eau potable pour les habitants des villages d'Assempanaï, Pengakro, Banua, Wangui et Pambariba. Ces 5 villages de la sous-préfecture de Tonkessé, dans le département de Tanda, au nord-est de la Côte d'Ivoire, ont désormais un château d'eau. Il a été inauguré par la ministre en charge de l'économie et des finances. Niallé Kaba a rassuré les populations que le gouvernement travaille à améliorer l'accès à l'eau potable partout en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'un volet important du plan national de développement 2012-2015 a été consacré à l'amélioration de l'accessibilité à l'eau potable et à l'assainissement, aussi bien en milieu rural que en milieu urbain. Ainsi, la proportion de la population ivoirienne qui a accès à l'eau potable de façon durable devrait passer de 61% en 2012 à 82% en 2015. Le château d'eau de l'unité, tel que l'appelle à les populations de Tonkessé, a une capacité de 50 mètres cubes. Il pourra produire à 10 000 litres d'eau par heure pour étancher la soif des populations des villages bénéficiaires. Des populations qui ont également exprimé leur soif de développement, la ministre Niallé Kaba, le représentant du président de l'Assemblée nationale et le député de la localité, les ont appelés à rester unis pour bénéficier des projets de développement, tels que la construction de centres de santé, dont la première pierre de celui de Wondi a été posée par la ministre Niallé Kaba. Une fondation investie à Abouasso pour lutter contre la pauvreté. Il va s'agir d'aider les populations à mettre sur pied des activités génératrices de revenus et permettre aux jeunes de bénéficier de formations adéquates afin de s'insérer dans le tissu professionnel. Honorine Anigori. Cette investiture de la fondation Febriano à Abouasso a été marquée par une cérémonie de remise de matériel à la population. Offert par le président de cette fondation, Alphonse Cassibillé, ce matériel est constitué d'ordinateurs, de machines à coudre et de nombreux lots. Les meilleurs élèves de la commune d'Aboasso ont été également distingués par cette fondation qui leur a fait don de kits scolaires et des diplômes d'excellence. Les braves femmes de la région du sud Komoe n'ont pas été oubliées. Elles ont vu leurs efforts récompensés. Pour le président de la fondation Febriano, Alphonse Cassibillé, c'est pour lutter contre la pauvreté dans la région du sud Komoe que sa fondation a été créée. La fondation Febriano et ses partenaires se sont engagées sur la thématique de l'accès à l'approche qui lui semble essentielle. Vous verrez des jeunes gens et des femmes qui ont bénéficié de l'appui technique de la part de la fondation. La cérémonie s'est achevée par un défilé de mode et une prestation d'artistes. Plus de 54 000 candidats subissent depuis hier les épreuves écrites du concours d'entrée au CAFOP. Le ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement technique s'est rendu dans les différents centres de composition. Kandia Kamara a pu constater le bon déroulement des épreuves. Mamadou Kwasi. Ils sont plus de 54 000 candidats avec un seul objectif, celui d'intégrer la fonction publique et contribuer à l'éducation des enfants de la Côte d'Ivoire. Ce concours d'entrée au CAFOP ouvre le bal des examens et concours au niveau du ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement technique pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves écrites et aussi encourager les candidats. La première responsable du ministère a visité des centres d'examen du district d'Abidjan. Les candidats ont répondu à l'appel en tout cas en très grand nombre. Il y a très peu d'absents et tout se déroule aussi dans le calme, dans la sérénité. Ça augure aussi de bons résultats. Aux différents candidats, la ministre Kandia Kamara a également demandé de bien travailler car seul le mérite comptera à la fin de ce concours. Un concours qui s'étiendra en deux étapes. Les résultats de cette phase seront connus dans deux semaines. Ensuite suivra la phase finale pour le mois de juin pour intégrer les CAFOP de Côte d'Ivoire. L'édition 2014 du Festival national des arts et de la culture, un milieu scolaire, a démarré dans la région de Gbeke. Plus de 20 troupes des établissements primaires et secondaires se sont affrontées. Ceux pour la première phase de présélection. Ouattara Djeniba et Charles Tatou. C'est reparti pour le Festival national des arts et de la culture, un milieu scolaire. Édition 2014, dans les directions régionales de Bouaké. C'est le centre culturel JAKAKA qui a servi de cadre pour les phases de présélection de la direction régionale, de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké II. Plus d'une vingtaine de groupes des établissements primaires et secondaires de la DRAINET II se sont affrontés. En organisant le Festival national des arts et de la culture, un milieu scolaire, nous voulons d'abord permettre aux élèves qui ont des prédispositions dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'expression culturelle, de développer leur potentiel pour se faire une place dans la société. Cette discipline était au menu de cette compétition, à savoir le théâtre, la danse traditionnelle, la poésie, le dessin peinture, le chant choral, le conte et la cuisine. Au niveau des résultats, seuls les premiers dans chaque catégorie ont été retenus, dont cinq du primaire et cinq du secondaire, pour la phase du district de la vallée du Bandaman. Le secrétaire général de la DRAINET II, Quadiojérôme, s'est rejoui de la réussite de la compétition. Il a invité les participants à redoubler d'ardeur au travail afin que les troupes retenues soient au sommet à la grande finale nationale. Finale prévue dans la région de Bouaké du 27 au 31 juillet 2014. Le thème de cette année est « Protégeons l'environnement de nos enfants pour un développement durable ». Une collecte de sang initiée par la mutuelle solidarité des enseignants de Ngatakro dans la commune de Bouaké. Ce don de sang vient soulager le Centre national de transfusion sanguine de Bouaké qui en a bien besoin. Ouattara Amadou. Les enseignants de l'inspection de l'enseignement primaire à Ville Nord de Ngatakro dans la commune de Bouaké ont à l'initiative de leur mutuelle solidarité marqué un arrêt de travail pour les raisons humanitaires. Ils ont donné un peu de leur sang afin de sauver des vies. Par cette action de solidarité, les enseignants veulent inciter leurs collègues et autres bonnes volontés à leur emporter le pas. Le président de la mutuelle solidarité du secteur pédagogique Ville Nord de Ngatakro a exhorté la population à inscrire le don de sang dans leur comportement. Faire un don de sang, c'est signer un pacte de paix, de solidarité avec notre prochain. Quand on donne son sang, c'est pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Parce qu'on ne sait jamais, on peut se retrouver dans le besoin. Bonne moisson pour le Centre local de transfusion sanguine. A la fin de cette opération de don de sang, ce sont plus d'une centaine de poches de sang qui ont été collectées. La CDVR entre dans la phase des enquêtes et des auditions. Une commission spécialisée est mise en place pour mener à bien cette nouvelle étape de recherche de la vérité. Elle va entendre les victimes, les auteurs et les témoins des crises survenues en Côte d'Ivoire entre 1990 et 2011. Une phase pilote a déjà démarré. C'est Denis Davila, Maïsako. La recherche de la vérité est essentielle pour la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Elle a donc mis en place une commission spécialisée, chargée des enquêtes et auditions. À peine créées, les membres ont été déployés sur le terrain pendant dix jours pour une phase expérimentale dans huit localités ivoiriennes. Au cours de ce processus, ils ont écouté quelques victimes, les auteurs et les témoins des crises qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire. L'atelier de ce jour a permis de déceler les points forts et les limites de leurs actions sur le terrain. C'est un atelier de partage d'expérience et qui va donc nous permettre de corriger les quelques dysfonctionnements. Alors, nous allons lancer la phase nationale en nous donnant les meilleures chances de réussir. De la phase pilote à la phase nationale, le président de la CDVR situe ici les enjeux de ce nouveau défi. 1990-2011, qui a fait quoi, pourquoi et où ? Qui a subi quoi, pourquoi, quand et où ? Ce sont les victimes. Cette forme de justice transitionnelle n'a pas de sens si la victime n'est pas au centre des préoccupations. Avec cet exploit, la CDVR veut engager la responsabilité des différents représentants dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour l'atteinte d'un résultat satisfaisant. Le président Charles Konambani a demandé à ses collaborateurs de mener à bien cette mission pour faire découvrir la vérité, mais aussi pour situer les responsabilités sur les différents événements sociopolitiques qu'a connus le pays. Tout comme la CDVR, le RACI, Réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, prêche la paix, le pardon et la réconciliation. C'est Ayam Sokro, la capitale politique ivoirienne, qui l'a posé ses valises. Élus, chefs religieux et chefs traditionnels ont été sensibilisés à ces questions essentielles. Ben Touré, Hamza Diaby. Ils étaient tous présents en ce week-end pascal, élus, cadre et population du district de Yamoussoukro pour entendre les messages de paix, de pardon et de réconciliation prêchés par le Réseau des Amis de la Côte d'Ivoire. Occasion pour le député Soro Kanigi Mamadou de dire la détermination du RACI à œuvrer pour l'apaisement et à s'impliquer davantage dans la recherche des solutions durables dans la crise ivoirienne. Notre pays, la Côte d'Ivoire moderne, a été fondée par notre père, papa Oufoué Boyin, homme de paix, de développement, homme de culture. Et le RACI, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, s'est associé à toutes les réflexions vulnérables qui devraient aider à cause de voie à sentir donc de l'orien. Égrenant les actions de développement du président de la République, Ibrahim Kone, président du RACI, coordination du district de Yamoussoukro, dit vouloir mettre tout en œuvre pour la réélection du docteur Alassane Ouattara. Le RACI va s'engager à la réélection du docteur Alassane Ouattara. La recherche de la paix, le renforcement des institutions de la République, l'emploi des jeunes sont entre autres les objectifs que s'assigne le RACI, objectifs auxquels ils souhaitent l'adhésion de tous les Ivoiriens. Une plateforme des délégués régionaux du Rassemblement des Jeunes Républicains œuvre pour la réélection du président Alassane Ouattara et ce, dès le premier tour de l'élection présidentielle en 2015. Reportage Ouattara Amadou. 22 délégués régionaux du RJR, sur les 25 comptes au total, le Rassemblement des Républicains RDR se sont retrouvés à Boaké. Venus de toute la Côte d'Ivoire, ces délégués régionaux ont duré deux jours. Réfléchis pour mettre en place la plateforme des délégués régionaux du Rassemblement des Jeunes Républicains, RGR. Cette plateforme a pour objectif d'aider le Bureau exécutif national, le RGR et les structures statutaires du RDR à la mobilisation des militants dans les différentes régions du pays. Nous nous donnons donc une tribune de concertation pour booster un peu les activités de remobilisation de notre parti dans nos différentes régions et la prise en compte de nos préoccupations parce que nous en avons. Après sa mise en place, la plateforme des délégués régionaux du Rassemblement des Jeunes Républicains, RGR, s'est fixée des priorités. Ce sont, entre autres, la réélection du président de la République, Alassane Ouattara, au premier tour de l'élection présidentielle de 2015 et la consolidation des relations avec les autres jeunes du Rassemblement des Oufouitis pour la démocratie et la paix, RHDP. Outre ses priorités, cette plateforme a invité l'opposition politique ivoirienne à s'inscrire dans la dynamique de réconciliation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Les coopératives de la filière Café Cacao se modernisent. Elles deviennent des sociétés coopératives comme le demande l'acte uniforme de l'OADA. Les producteurs et acheteurs de la ville d'Oman ont été informés et sensibilisés à ces nouvelles dispositions. Thérèse Youboué. Toutes les coopératives devront se conformer à l'acte uniforme de l'OADA avant la campagne prochaine au risque de se voir retirer leur code d'achat. Le conseil Café Cacao veut ainsi assainir le secteur et permettre aux coopératives d'être des entreprises viables. Ces nouvelles sociétés seront donc dotées d'un conseil d'administration et d'une direction générale. L'un des problèmes que nous avons toujours connu c'est que les coopératives telles qu'elles existent n'ont pas accès au financement auprès des banques et des établissements financiers parce qu'elles sont mal structurées, parce qu'elles sont mal organisées. Toutes les démarches et autres formalités à accomplir ont été expliquées aux acteurs de la région du Tampi et du Bafing. De l'enregistrement aux impôts jusqu'à l'immatriculation au tribunal, les acheteurs et opérateurs sont sommés de respecter la procédure en vue de faciliter leurs mutations. Les nouvelles dispositions voulues par l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OADA, rentrent en vigueur de la campagne prochaine. Le gouvernement de Côte d'Ivoire prend des mesures pour une insertion socio-professionnelle des Ivoiriens rapatriés de la Centrafrique. Le ministère de la Solidarité leur a fait part de ces mesures, en plus de nombreux dons en vivres. Reportage. Ce sont 252 rapatriés Ivoiriens et Centrafricains qui ont retrouvé le sourire ce mercredi. Arrivé à Abidjan depuis le 30 décembre 2013 et le 2 janvier 2014 en surinstruction du président de la République Alassane Ouattara alors qu'il fuyait la guerre en Centrafrique. Ces rapatriés sont hébergés depuis 4 mois par l'ONG Côte d'Ivoire Prosperity. Aujourd'hui, ils regagnent leurs familles respectives les mains chargées. du riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, du savon, des draps leur ont été offerts par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. C'est avec un réel plaisir que nous avons reçu ce don. Ça nous va tout droit au cœur. C'est une mère comme elle a été toujours depuis notre arrivée. Ces réfugiés n'étaient pas au bout de leur surprise. Le gouvernement ivoirien est allé plus loin. Des décisions ont été prises pour faciliter leur insertion dans le tissu social et économique. Les enfants seront pris en charge pour la rentrée prochaine à 100% par le gouvernement. En ce qui concerne les activités génératrices de revenus, ils seront encadrés par une structure de micro-crédits avec qui nous avons une convention qui pourra donc financer leurs activités génératrices de revenus selon une fourchette qui a été donnée par le gouvernement et des fonds rendus déjà disponibles. Le ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant a appelé les familles d'accueil des réfugiés Ivoiriens à la solidarité. Quant aux centrafricains tenus de rester encore au centre, elle les a rassurées sur le travail abattu par le Haut-Commissariat des réfugiés pour leur avenir. Nous avons des lois internationales. Le HCR en relation avec le ministère continue donc de travailler sur ces cas. Ils sont environ 45 et je crois qu'ils bénéficieront donc de l'application de ces lois internationales, de l'appui du HCR et du gouvernement. Le ministre a confié que 68 millions de francs CFA ont été mis à sa disposition par le président de la République pour la prise en charge des réfugiés. Ces réfugiés ivoiriens ont promis d'être des agents de sensibilisation pendant les élections prochaines. L'explosion d'une voiture dans un commissariat de Nairobi au Kenya a fait 4 morts dont 2 policiers. Selon des bilans donnés dans la soirée d'hier mercredi, cette explosion fait suite à un week-end de Pâques où la sécurité dans tout le pays avait été renforcée. L'ONU accuse les hommes de l'ancien vice-président Rick Machar d'avoir exécuté en masse des civils lors de combats près de la frontière entre les deux Soudans. Les rebelles de leur côté nient toutes les accusations. Lorsqu'ils pénètrent dans Bentiu, les représentants de l'ONU au Soudan du Sud découvrent l'horreur. Des centaines de corps sans vie, hommes, femmes et enfants. Le massacre a eu lieu la semaine dernière dans une ville livrée aux hommes de l'ex-vice-président Rick Machar. Selon l'ONU, ces derniers ont tué sur des bases ethniques, triant et pourchassant jusque dans les églises et les mosquées ceux qui n'étaient pas de leur ethnie, l'ethnie nuaire. Bentiu a été le théâtre de graves violences, une violence délibérée qui a ciblé des personnes de façon très précise. Ce que j'ai vu jusqu'ici dans la mosquée et d'autres parties de la ville est vraiment abominable. Les atrocités qui ont été commises ici l'ont été à une échelle très importante. Bentiu est juste avant bord. Là, ce sont des Dinkas, l'ethnie du président Salvaquir, qui ont pourchassé les nuaires, réfugiés sur une base des Nations Unies. Massacre contre massacre, rien ne semble pouvoir enrayer la spirale meurtrière dans un pays plus que jamais au bord de la guerre civile. Chaque camp, celui du président Salvaquir et celui de son ex-vice-président Rick Machar se rejettent la responsabilité. Leur rivalité a en tout cas plongé le Soudan du Sud dans une situation humanitaire catastrophique. On compte un million de déplacés 80 000 personnes ont trouvé refuge sur des bases de l'ONU, des bases totalement débordées. Et c'est dans ce climat que le président sud-soudanais Salvaquir a démis hier mercredi le chef d'état-major de l'armée. Aucune raison officielle n'a été fournie, mais des sources sont évoquées de ressens revers de l'armée dans le nord du pays face à la rébellion. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Gouad attendu hier mercredi à Dakar après 22 mois passés en France a été bloqué au Maroc et ne devrait arriver que vendredi au Sénégal. Selon un porte-parole de son parti, le PDS, l'avion transportant l'ex-dirigeant n'aurait pas reçu l'autorisation de se poser à Dakar. La présidence sénégalaise de son côté nie avoir reçu une demande d'atterrissage au cours des dernières 48 heures et dément avoir refusé une autorisation d'atterrir de l'appareil. La place forte des séparatistes de l'est de l'Ukraine est désormais occupée par des chars d'assaut de l'armée ukrainienne, des blindés légers, des snipers et des hommes de troupes. Les forces ukrainiennes ont tué cinq séparatistes selon le ministère de l'Intérieur. Dans la ville, le personnel de la mairie a reçu l'ordre d'évacuer le bâtiment mais les hommes armés qui assurent la défense de la mairie restent sur place. Voilà, ces images de l'Ukraine mettent fin à ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon après-midi sur RTI1.